La situation du colonel Moumadou Al-Fabari La situation du colonel Moumadou Al-Fabari Il y a des mains qui sont derrière la détention du colonel Moumadou Al-Fabari Il y a des mains noires qui sont dans le dossier Parce que ça fait des années maintenant que le colonel Moumadou Al-Fabari Il y a des mains noires qui sont derrière la détention du colonel Moumadou Al-Fabari Il y a des années de prison parce que tu dois de l'argent à quelqu'un Jamais Donc le colonel Moumadou Al-Fabari est en prison Pour autre chose Qu'on cache au public On l'a dit ici, on l'a dénoncé, on a parlé, on a parlé, on a parlé Mais cette hypothèse a été confirmée le 23 Le 23 de ce mois, le 23 novembre Cette hypothèse a été confirmée, aujourd'hui on est le 25 Avant-hier, c'était le 23 Le colonel Moumadou Al-Fabari est apparu devant la cour suprême En fait, tout le monde était convaincu Qu'à l'issue de cette apparition au niveau de la cour suprême Le colonel Moumadou Al-Fabari allait être libéré Parce qu'il n'y avait aucune, j'ai dit bien aucune raison de le maintenir en prison Mais, ils ont décidé malgré tout Ils ont décidé malgré tout De maintenir le colonel Moumadou Al-Fabari en prison Pourquoi ? Pour un règlement de compte Pour un règlement de compte Maintenant la famille Ce que je vais dire ici aujourd'hui On a combattu le régime d'Alpha Condé Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'injustice dans ce pays Il y avait des arrestations arbitraires Des innocents étaient en prison Il n'y avait pas de liberté d'expression Dès que tu disais une chose Qui va à l'encontre du gouvernement en place On trouvait un prétexte Pour te mettre main sur toi Et te jeter en prison C'est comme ça que ce pays fonctionnait Autant d'Alpha Condé ici C'est comme ça le pays fonctionnait Et on s'est levé C'est ce qu'on a combattu On n'a pas combattu Alpha Condé Parce qu'on déteste la personne d'Alpha Condé Mais enfin qu'on est venu avec un système Qui a totalement détruit Toutes les valeurs de la Guinée au fait Les gens n'étaient pas en sécurité Des innocents étaient mis en prison Des innocents étaient massacrés dans les rues Il y avait des détournements de fond Il y avait trop trop de problèmes Excusez-moi je suis un peu arrumé Et si on remarque A la prise du pouvoir du CNRD Qu'est-ce que le colonel Mamadi de Mouya a dit Il a dit C'est tous ces problèmes Qui les ont poussés A faire un coup d'état Qui les ont poussés A enlever Alpha Condé au pouvoir C'est l'air des hommes officiels Parce qu'Alpha Condé avait divisé la Guinée Il y avait l'hypnocentrisme qui était là La gabégie financière Les arrestations arbitraires L'injustice Les massacres Il y avait tout ça Il y avait tous ces problèmes Le sous-développement C'est-à-dire Rien ne bougeait Tout était bloqué Tout était gâté Dans le pays Ils ont dit C'est ce qui les a poussés A prendre le pouvoir Maintenant ils ont pris le pouvoir Il y a beaucoup de personnes Qui étaient en prison dans le vide On sait Des civils Comme des militaires Tous ceux qui dirigeaient En tout cas les dignitaires Du régime d'Alpha Condé Voilà C'était la prison qui était en place A l'époque Ils ont mis beaucoup de personnes En prison Maintenant le CNR est venu Ils ont libéré beaucoup de civils Hein ? Maintenant il y a les colonels Momodolf à Paris Les commandants A ou B Qui sont en prison On refuse de les libérer Pourtant le colonel Momodid Doubouya a dit Que la justice Ce sera la boussole Qui va les guider Dans ce pays Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la justice Qui va vous guider Cela voudrait dire que Être innocent Quand il n'a rien fait Tu n'as pas ta place en prison Quand il n'a rien fait Tu n'as pas ta place en prison Quand tu es innocent Tu n'as pas ta place en prison On ne met pas les gens En prison dans le vide C'est ce que cela veut dire Les coupables Les véritables coupables Ceux qui commettent du tort Eux ils iront en prison C'est ça La justice C'est la boussole Voyez-vous Maintenant il y a le colonel Momodid Doubouya a Paris Qui est en prison Pas pour une histoire d'argent Parce que si c'était Que l'histoire d'argent Il serait déjà sorti A leur temps Mais parce que Il y a C'est-à-dire En plus Un proche Parce que moi Moi je ne tourne pas Autour du pot Moi je dis Ce qui se dit Je dis clairement Ce qui se dit D'abord le colonel Momodol Va barrer à l'époque On sait qu'il avait Un problème avec Docteur Momet Djadé Qui n'aimait pas sa tête Maintenant qu'il se trouve Que Il y a aussi Le colonel Bala Samoura Qui est cité Moi je dis Les noms Je dis Ce qui se dit En fait ce qui ne se dit pas Moi je le dis Tout haut A l'issue de ce 23 En tout cas Si c'était à cause Du docteur Djadé Le colonel Momodol Va barrer Serait déjà libéré Mais on a compris Que ce n'est pas Que docteur Djadé Qui en veut Un colonel Momodol Va barrer Il y a un autre problème C'est-à-dire Il y a le colonel Bala Samoura Qui est membre Du CNRD Qui est désormais Le haut commandant De la gendarmerie nationale Qui veut Je ne sais pas Faire payer quoi Au colonel Momodol En Paris On ne sait pas Ce qui s'est passé Entre les deux On ne sait pas Ce qui s'est passé Entre les deux Hein On ne sait pas Ce qui s'est passé Entre les deux Mais en tout cas Que cela nous tient Du moment où Le colonel Bala Samoura Fait partir Du CNRD Qui est proche C'est-à-dire Du colonel Mamadi Dumbuya Qui ont pris Le pouvoir Qui ont dit Que la justice Aura la boussole Hein En tout cas Je pense Qu'à partir de ce moment Ils doivent rompre Avec toutes les pratiques Du régime Condé Voilà C'est-à-dire Les règlements De comptes Et tout On sait Que ce n'est pas Qu'une histoire D'argent C'est devenu Une histoire De règlements De comptes Après C'est-à-dire Le passage De colonel Mamadou Al-Fabari Au niveau De la cour suprême Maintenant Ce que moi Je vais dire ici Je vais demander Au colonel Bala Samoura Colonel Bala Samoura C'est un enfant Qui vous parle C'est un petit Qui vous parle Un de vos petits Parce qu'on se connait On s'est vu Même à Paris Ici À Villeneuve La Garenne Et moi Je suis un élément De la Guinée Sécurité Quand on travaillait Au niveau De la Guinée Sécurité Vous Vous étiez Chargés Du maintien D'ordre Vous venez Avec C'est-à-dire Vos hommes De la gendarmerie Donc on travaillait Ensemble En quelque sorte Donc vous me connaissez De façon perso C'est la vérité C'est la vérité Donc s'il vous plaît Le colonel Bala Samoura Le colonel Bala Samoura Parce que vous êtes cité Dans ce dossier Ce que les gens disent Bah Moi je vais dire ça Pour que vous entendiez Ce que les gens disent Ce que les gens pensent La majorité des gens pensent Que c'est vous Qui maintenez C'est-à-dire le colonel Mamadouane Fabari En prison Pourquoi Pourquoi On ne sait pas Ce qui s'est passé Entre vous Dans les coulisses Vous êtes des collègues Hein D'armes Vous êtes tous De la gendarmerie Vous êtes tous Des colonels De la gendarmerie Hein Vous êtes tous De la gendarmerie Mais je pense Qu'à partir du moment Où vous aviez pris le pouvoir Et au jour d'aujourd'hui Je pense qu'aucun gendarme Ne peut être C'est-à-dire Voilà Ne peut être Votre supérieur Vous êtes le haut commandant De la gendarmerie nationale Aujourd'hui Aujourd'hui Au terme de ces derniers C'est-à-dire Bon Pendant cette transition C'est vous Donc le peuple De Guiné Que nous sommes Nous vous observons Si ça se dit Que vous Colonel Balasabura Vous maintenez Le colonel Mamadouane Fabari En prison Voilà Et que Ce n'est pas Qu'une question d'argent C'est parce que Vous Vous n'êtes pas d'accord Avec lui Et que vous êtes bien positionné Vous êtes le haut commandant De la gendarmerie nationale Que vous maintenez Le colonel Mamadouane Fabari En prison C'est vilain Voix 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 Si c'est une histoire D'argent Je sais que ça Ça sera réglé Mais moi je sais Qu'en tout cas Quelqu'un qui doit De l'argent À quelqu'un d'autre Ne va pas régler C'est-à-dire Il ne peut pas régler S'il est en prison Ça on le sait On le sait tous Même quand quelqu'un Bouffe ton argent Tu le prends Tu l'envoies à la gendarmerie Ou bien J'ai vu des cas J'ai vu des exemples On le maintient là-bas On le fait signer des documents Il s'engage C'est-à-dire A rembourser L'argent qu'il doit Donc si c'était Une question d'argent Je suis sûr Et certain Que le colonel Mamadouane Fabari Serait déjà libéré Et puis on connaît La Guinée Comment était la Guinée Le colonel Mamadouane Fabari Étant colonel De la gendarmerie nationale S'il n'y avait pas Une mec Derrière tout ça Personne ne pouvait Le mettre en prison Donc il n'y a pas Un citoyen On connaît On connaît Quel citoyen Peut mettre C'est-à-dire Un colonel Depuis quand En Guinée On n'a jamais vu ça On n'a jamais vu ça En Guinée Où un citoyen C'est-à-dire Un colonel Un haut Un haut colonel C'est-à-dire Un officier De la gendarmerie nationale C'est-à-dire On n'a jamais vu Un civil Le mettre en prison Pour quoi que ce soit En Guinée C'est la Guinée On n'est pas en Occident C'est la Guinée Donc pour le cas De colonel Mamadouane Fabari Ce n'est pas Qu'une question d'argent Qui le maintient en prison Il y a un règlement De compte Il y a un règlement De compte Qui est là-dedans Voilà Et il paraît Il paraît Que le colonel Balasamura A demandé Que le colonel Mamadouane Fabari Parte Se mettre en genou Pour lui demander pardon Pour s'humilier Devant lui Afin qu'il lui accorde Sa liberté Ce n'est pas bien Depuis quand le colonel Balasamura Est à la justice C'est vrai Vous êtes le saint D'Ardé On vous applaudit Mais on doit vous dire La vérité On doit vous dire La vérité De façon claire On doit vous dire La vérité De façon claire Voilà C'est clair Ça c'est dit C'est ce qui s'est dit Voilà Parce que Moi Le 23 là Tout le monde Est convaincu Que le colonel Mamadouane Fabari Allait retrouver sa liberté S'il doit de l'argent Quelqu'un On ne va pas Le défendre dans ça Il va se débrouiller Peut-être A rembourser ça Si c'était le cas Mais ce n'est pas que ça Ce n'est pas que ça Ce n'est pas que ça On sait Il a fait des années en prison Donc il mérite D'être libéré Même s'il doit de l'argent C'est étant dans la liberté Qu'il pourra rembourser L'argent qu'il doit Ouais C'est comme ça Comment il va rembourser l'argent Bon s'il est en prison Comment Il va enlever l'argent Où pour rembourser S'il est en prison Comment Hein ? Donc Voilà C'est clair C'est clair On demande Au colonel Bala Samoura Mon colonel Vous êtes le haut commandant De la gendarmerie nationale Aujourd'hui Le plus haut poste De la gendarmerie nationale De la Guinée Vous êtes le haut commandant De la gendarmerie C'est-à-dire Vous commandez Tous les gendarmes De la Guinée Vous les commandez En plus de ça C'est-à-dire Vous êtes Un membre Très 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 influent Du CNRD Vous aviez le pouvoir Aujourd'hui Vous aviez le pouvoir Et vous êtes En fait Vous êtes un monsieur bien Très très gentil Très très jovial On s'est vu ici A Paris Vous étiez content De me voir Eh petit Tu es là Hein Je me rappelle de ça En 2019 Ici A Villeneuve-la-Garenne Au centre commercial De Villeneuve-la-Garenne On s'est croisés Bon vous me viez ça Tranquille Voilà Donc Le colonel Bala Samoura Vous n'aurez pas Plus que Ce que vous aviez En ce moment Voilà Vous êtes le haut commandant De la gendarmerie nationale C'est tout Vous aviez le pouvoir Mais Prenez Le temps Et étudiez Voilà Parce que Le régime Que vous aviez renversé Là Inspirez-vous De ce qu'ils aient De ce qu'ils ont fait Regardez Comment ils ont terminé Inspirez-vous de ça N'acceptez jamais De tomber dans les mêmes erreurs Vous même Vous l'aviez dit Voilà Bon Peut-être Si le colonel Bala Samoura Fait quelque chose Le colonel On va dire Dumbuya N'est impliqué à rien Le scèner N'est impliqué à rien On va dire Le colonel Bala Samoura Mais Vous aviez dit Vous même Le CRRD Vous aviez dit Que vous n'allez jamais Tomber dans les erreurs Du passé Et c'est quoi Les erreurs du passé C'est quoi Les erreurs du passé C'était quoi Les problèmes Dans ce pays L'injustice Hein C'est ça L'injustice C'est tout La gabégie Les arrestations Arbitraires Des trucs comme ça Maintenant Si vous même Vous maintenez Quelqu'un En prison Parce que vous n'êtes pas D'accord avec cette personne Et que Vous aviez le pouvoir Aujourd'hui A ce vilain A ce vilain A voir Révoyez ça S'il vous plaît Révoyez ça S'il vous plaît Mon colonel On vous demande pardon Bon Nous on vous demande pardon Bon Nous on vous demande pardon Toute la façon Que vous aviez le pouvoir Aujourd'hui On espère C'est à dire Que vous allez Mèner cette mission A bien Mais c'est des petites choses Comme ça Il y a des ennemis Qui sont là Ils sont assis Tous les jours Ils sont en train de guéler C'est ça Ils vont regarder Ils vont dire Voilà Regardez-les Parce que c'est qu'on va dire Elle va continuer à passer Mais le système N'est pas passé d'abord Ça c'est la vérité Qui fait le système La plupart d'eux Ce n'est pas les têtes C'est les subordonnés Ceux qui sont en bas Ceux qui font les têtes Maintenant il y a Beaucoup de gens Qui sont en bas Qui n'ont pas été chargés Dans leur domaine Dans leur coin Ils sont là Donc c'est le système Qui reste Ils sont toujours Dans ce système On espère Que ça sera combattu Et que tout ça La va changer Et que tout ça La va finir Que ça va être Un souvenir Pour nous Ça va être Du passé Voilà Donc au colonel Bala Samoura S'il vous plaît Faites libérer Le colonel Mamadouar Fambari Parce que la justice A déjà fini De faire son travail La justice Est insensée Lui Lui a accordé Sa liberté Depuis le 23 Et je ne sais pas Pourquoi il est retourné En prison Parce que selon Les témoignages J'ai écouté Ses avocats C'est bizarre J'ai écouté Ses avocats C'est bizarre C'est bizarre Ce qui s'est passé Là-bas A la cour suprême Tout le monde Était convaincu Que c'est-à-dire Voilà Ils allaient prononcer Sa liberté Au fort étonnement De tous Ils disent Qu'il va retourner En prison Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas D'accord avec Le colonel Bala Samoura Qui est devenu Le haut commandant De la gendarmerie nationale Aujourd'hui On veut le maintenir En prison Ce n'est pas bien Ça ne sent pas bon On ne le défend pas Pour le défendre Mais S'il est S'il est En prison Pour un fait Méritant On ne va jamais Sortir ici Pour le défendre Mais dire Que le colonel Maman Dolfo A Paris Est maintenu en prison Parce qu'il n'est pas D'accord avec Le colonel Bala Samoura On ne peut jamais Accepter ça Donc Mon colonel Bala Samoura Comme c'est vous Qui décidez Du sort Hein Du colonel Maman Dolfo A Paris Faites-le libérer S'il vous plaît S'il vous plaît Faites quelque chose Pour qu'il soit libéré Libérez-le Voilà Libérez-le Un gros cadre Un gros cadre De la gendarmerie nationale Comme ça Un monsieur Très très gentil Très très humble Ils vont le maintenir En prison Pourquoi ? Hein ? Si c'est une question De poste Vous êtes déjà Au plus haut niveau Reu commandant De la gendarmerie nationale C'est fini C'est bouclé C'est bouclé Vous êtes le reu commandant Pour le moment Après la transition On ne sait pas On ne sait pas Ça est dans la main de Dieu Mais en tout cas Tout est éphémère Rien d'éternel Tout est éphémère Rien d'éternel Le général Balde Aujourd'hui Alfa Kondé D'Amaro Il est où ? Bafoy Il est où ? Le général Balde Qui était le reu commandant De la gendarmerie nationale Il est où ? Débit de ses fonctions Dans la retraite En même temps Tout est éphémère Tout est éphémère Rien d'éternel Nous faites Voilà Arrêtez de détenir Les gens De façon arbitraire Les génocats Libérez-les S'il vous plaît Les gens qui ne doivent Rien faire libérer Le commandant AOP Alfa Omar Bofa Djalno Hein ? Le commandant Alfa Omar Bofa Qu'est-ce qu'il fait En prison encore ? J'ai envie de savoir Parce que nous On sait On a suivi même Le procès Ils ont été arrêtés En débilose Par Alfa Kondé Soi-disant Ils ont voulu faire Un coup d'Etat Maintenant le commandant AOP A été Ils l'ont presque tué Il s'en est sorti Miraculeusement Il a été jeté en prison Par Alfa Kondé Alfa Kondé Il est passé Depuis 10 ans Jean Guilafogui Qui n'a même pas De bras Hein ? On se rappelle de lui Jean Guilafogui Et le commandant AOP Sont toujours en prison A la maison centrale Ça fait 10 ans Ils ont été arrêtés Par Alfa Kondé Dans le vide Ils ont fait Quel coup d'Etat ? Vous vous aviez fait Un coup d'Etat ? On a vu C'est quoi Un coup d'Etat ? S'il vous plaît Libérez le commandant AOP S'il vous plaît Libérez le colonel Mamadolphe à Paris S'il vous plaît Pour l'amour de Dieu Ces officiers Ne méritent pas De rester en prison Jamais S'il méritaient AOP On allait dire Bon voilà Bon ils méritent Ils ont fait ça C'est clair Dévant tout le monde On a vu Ils ont fait ça Mais ils n'ont rien fait Ils n'ont rien fait Donc le colonel Balasaboura Tout éphémère Tout éphémère Wallahi billahi Tout éphémère Rien d'éternel Donc pour l'amour de Dieu Pensez A libérer le colonel Mamadolphe à Paris S'il vous plaît Yandy Vous savez Les gens parlent Parabole Ils disent Non Yannou Placé De la gendarmerie Qui maintient Le colonel Paris en prison Mais moi je vous dis De façon claire Parce que moi Je ne peux pas tourner Autour du pot Moi je suis direct Mon colonel Mon colonel Tout le monde dit Tout le monde voit Que vous aviez un problème Avec le colonel Paris C'est pour ça Il est en prison Donc on vous demande pardon Libérez-les Hein ? Tout cela doit finir Dans ce pays J'espère de tout cas Que le colonel Balasamora Va revenir A la raison Et accepter De façon humble Humblement De toutes les façons Il est au sommet Des sommets Colonel C'est-à-dire Re-commandant De la gendarmerie nationale Il n'y a pas Un poste plus élevé Dans la gendarmerie Un gendarme Ne peut pas Espérer mieux Voilà Donc S'il vous plaît Pensez à libérer Le colonel Paris Et le CRD S'il vous plaît Libérez Le commandant A ou B Qui est malade Qui est en prison Il va se soigner Il va retrouver sa famille On a vu sa fille Ici Aller pleurer là-bas Avec une pancarte Pour demander La libération De son papa Il a été arrêté Elle avait 4 ans Aujourd'hui Bon Elle a 14 ans Elle a 24 ans Ou 5 ans Aujourd'hui Elle a 14 ans 15 ans Son père Est toujours en prison C'est dommage C'est dommage Attendez Je vais bloquer Les marabouts Donc Voilà On espère De tout Que vous allez Le libérer S'il vous plaît On vous demande pardon Ce n'est pas normal Ce n'est pas une bonne image Pour le CRD Ce n'est pas une bonne image Pour vous Vous êtes verus Par la grande porte Tout le monde Vous a clamé Vous aviez dit Que vous n'allez pas tomber Dans les erreurs du passé Vous aviez dit Que la justice sera la boussole Qui va vous guider Donc libérez les innocents C'est tout Vous dites une chose Faites ce que vous dites Ne dites pas une chose Devant le public Et faire autre chose En bas Ce n'est pas logique Ce n'est pas du tout logique Le colonel Momodou Alva Paris Ne mérite pas D'être en prison C'est un gros cadre De la gendarmerie nationale Qui mérite D'être en liberté Et même Au niveau de la gendarmerie C'est là Il va servir le pays Voilà Et si c'est une question D'argent Si c'est une question D'argent Ce n'est pas en prison Qu'il va rembourser L'argent qu'il doit Voilà Donc s'il vous plaît S'il vous plaît Pensez-y Merci beaucoup La famille Pour cette partie Maintenant Secondo Vite fait Je vais parler De l'affaire de passeport On a dénoncé On a dénoncé On a parlé On a parlé Bon Les choses commencent A bouger un peu Un peu Dans certains endroits Mais Comme je vous le dis Au fait Le système Est toujours là Il y a des gens Qui sont pourris Jusqu'aux os Jusqu'à la moelle épinière Qui sont toujours Dans nos ambassades Ils sont là-bas Ils sont là-bas Dans nos ambassades Wallah Billah Ils sont là-bas Voyez-vous Mais Ça commence à aller Il y a quelques personnes Qui ont pu retirer Leur passeport Par exemple Aujourd'hui J'ai rencontré Un monsieur Qui m'a dit Que c'est à travers La page ici Qu'il a vu Quel passeport Il y a des passeports Il y a d'autres passeports Qui sont venus Parce que lui Il n'arrivait même plus A joindre l'ambassade Donc il est venu Bon il a donné son nom Heureusement Il avait son passeport Il aurait mis son passeport Il était très très content Moi aussi Je suis très très content Pour ça Mais il reste beaucoup à faire Par exemple En Italie Zéro passeport Dériveré en Italie Plus de 400 personnes Sont arroulées là-bas Aucune personne N'a reçu son passeport Depuis des mois Ce n'est pas logique C'est des Guilets Qui sont là-bas Il y a des emplois Qui sont dans le jeu Voilà Donc voilà Il y a quelques personnes Qui ont commencé A récupérer leur passeport Il y a quelques personnes Qui sont toujours Dans les difficultés Ce n'est pas facile Ça ne va pas se rétablir Tout de suite Parce que ce n'est pas simple C'est un système Qui est pourri Voilà Donc ça va prendre Un peu de temps Pour que ça revienne à l'ordre Mais on va patienter un peu Il y a quelques personnes Qui ont commencé A récupérer leur passeport Et il y a beaucoup De personnes Qui sont dans l'attente Qui sont toujours Dans la souffrance Mais les corruptions Les corrompus Sont toujours Dans les ambassades Ils sont là-bas Ils méritent tous D'être renvoyés D'être radiés Parce qu'ils n'ont pas Leur place là-bas Parce qu'au lieu De travailler pour les Guilets Ils travaillent pour leur gueule Ils s'enrichissent Sur le dos des Guilets Ce n'est pas logique On ne va pas accepter ça Donc à ceux Qui travaillent dans l'ambassade On vous tient à l'œil On vous tient à l'œil Si vous pagaillez C'est ici On va vous exposer Tranquillement Tranquille Le système Est toujours là Le système N'est pas parti Voyez-vous Mais on espère Que ça va changer Petit à petit Petit à petit Jusqu'à ce qu'on se débarrasse Ça fie totalement De ce système Voilà Donc les passeports Est disponibles Tous ceux qui sont roulés Allez-y dans les différentes ambassades Et demandez vos passeports Ceux qui ne sont pas roulés Il y a beaucoup de personnes Qui me demandent Quels tests Voilà Ils vont lancer La date d'enroulement Je ne sais pas Voilà Je ne sais pas On les observe On les écoute On les attend Mais on espère Que ça sera fait Au plus vite On espère ça De tout cœur Donc c'était ça La famille Partagez ce live Au maximum Et faites monter Les cœurs Force et courage Au colonel Maman d'Anne Favari Force et courage Au commandant A ou B Au colonel Bala Samora Pensez à les libérer S'il vous plaît Merci beaucoup L'aufabebe